Certains détails ne trompent pas. Sur le site du CEA à Saclay, il y a ça et là des indices du fait qu'ils sont quelques-uns ici à aimer regarder le ciel pour y scruter les étoiles. Étienne Burtin et Christophe Wiesch sont de cela. Ces deux astrophysiciens ont participé ces dernières années à la réalisation de la carte de l'univers en trois dimensions, la plus vaste et la plus complète jamais effectuée. Publiée le 20 juillet dernier, cette carte est le fruit de 20 ans d'observations réparties en quatre grandes phases de relevés et regroupant des centaines de chercheurs dans le monde entier. Une course de fond pour une nouvelle cartographie de l'espace. Ici vous voyez tous les objets que nous avons mesurés. Ici vous voyez les galaxies un peu plus lointaines. Le point au centre c'est la Terre parce que c'est de là qu'on fait les observations. Donc on va mesurer à partir de ce point-là qui est ici. Et en fait vous voyez il y a deux secteurs, il y a deux grands secteurs où on ne peut rien mesurer, que vous voyez ici en haut et en bas, qui correspondent en fait à l'obscurcissement dû à notre voie lactée. La voie lactée, ça barre le ciel et donc on va pouvoir mesurer au-delà de la voie lactée d'un côté et au-delà de la voie lactée de l'autre côté. Cette cartographie recense les positions de pas moins de 4 millions de corps célestes. Des galaxies jeunes, d'autres plus anciennes, ou encore des quasars, c'est-à-dire des trous noirs supermassifs qui génèrent des bouffées de lumière extrêmement puissantes et donc visibles de très loin. Comme sur toute carte, chaque objet est positionné grâce à ses coordonnées X et Y, mais se relever à quelque chose en plus et qui fait toute sa valeur, il précise aussi l'éloignement, c'est-à-dire la distance à la Terre. Or dans l'espace, plus on regarde loin, plus on remonte dans le temps. Cette carte est très importante parce qu'elle a permis de reconstruire l'univers dans différentes périodes. L'univers a 14 milliards d'années. Ces objets que l'on a pu observer, ils nous couvrent différentes périodes de l'univers. On a des objets très lointains, comme les quasars, qui nous permettent d'aller observer l'univers quand il avait 2-3 milliards d'années. C'est donc de la lumière qui a mis 12 milliards d'années pour venir jusqu'à nous. On a des objets qui sont tout proches de nous, cette lumière a été mise il y a quelques milliards d'années. Et c'est là l'un des apports majeurs de cette nouvelle carte. Remonté l'histoire cosmologique sur 12 milliards d'années, les précédents relevés dépassaient difficilement les 6 milliards d'années. De quoi en savoir plus sur l'histoire de l'expansion de l'univers. Les observations de ce programme appelé SDSS ont été effectuées grâce à un instrument dédié, le Sloan, un télescope de recherche optique doté d'un miroir de 2,5 mètres de diamètre et situé dans le sud des États-Unis, au Nouveau-Mexique. Témoins de ces milliers d'heures d'observation, ce grand disque d'aluminium perforé est conservé dans les bureaux du CEA, un élément clé pour relier le télescope à son spectrographe. Ça c'est une des 3000 plaques qu'on a utilisées pour le relevé SDSS. Elle fait à peu près 5 kg, 1 mètre de diamètre. Cette plaque est percée d'une myriade de petits trous d'à peine 1,5 mm de diamètre. Leur disposition n'est pas aléatoire, bien au contraire. Chacun sert à l'observation d'un objet céleste particulier. Ils ont été perforés avec une précision de l'ordre de 10 microns, 5 fois moins que l'épaisseur d'un cheveu. Dans chacun de ces trous, on va venir mettre une fibre optique qui va emmener la lumière de l'objet astrophysique sur un spectrographe qui va nous servir à mesurer le spectre de l'objet. Dans le spectre de l'objet, il y a des longueurs d'onde caractéristiques qui vont nous renseigner sur la distance à laquelle l'objet se trouve de nous et aussi nous permettre de confirmer l'identification du type d'objet astrophysique dont on parle. Dans ces plaques d'aluminium sont fichées jusqu'à 1000 fibres optiques, elles-mêmes reliées à un spectrographe qui décompose la lumière de l'objet céleste observé en fonction de ses longueurs d'onde. Christophe Balland a lui aussi participé au programme SDSS. Pour déterminer l'éloignement des objets célestes, la fameuse troisième dimension de la carte, les chercheurs s'appuient sur un phénomène particulier, le décalage vers le rouge ou redshift en anglais. Ce qu'on voit ici de manière un petit peu schématique, c'est ce décalage vers le rouge des rays spectrales. Ce schéma, on va le retrouver dans le spectre de l'objet qui s'éloigne de nous, mais décalé vers les grandes longueurs d'onde. On a les courtes longueurs d'onde à gauche et les grandes longueurs d'onde à droite. Et les grandes longueurs d'onde, c'est le rouge. D'où cette idée de décalage vers le rouge. Le redshift est proche de zéro pour les galaxies voisines de la voie lactée et va jusqu'à trois pour les quasars les plus reculés. SDSS avait un fonctionnement tellement bon qu'à un moment on l'appelait l'usine à redshift. Des plaques comme ça, on arrivait à en passer dans les grandes nuits une dizaine. Donc on avait, chaque nuit, on mesurait le spectre de 10 000 objets. Un rythme d'observation très soutenu est pourtant déjà insuffisant pour les chercheurs. Fini, SDSS et son dernier relevé, IBOS, placent désormais au nouveau programme DESI avec un télescope en Arizona de 4 mètres de diamètre, presque deux fois plus large que le précédent. Au CEA, Christophe Magneville, responsable des développements techniques pour DESI, finit de sceller un capteur CCD, véritable petit bijou technologique. C'est un beau bébé. Ce genre d'objet coûte de l'ordre de 50 000 euros. C'est envoyé dans des containers spéciaux et ils sont stockés dans un coffre-fort. Grosso modo, c'est ce que l'on a tous dans nos appareils photos, sauf qu'il a une dimension très très grande, 6 cm par 6 cm. Et surtout, c'est un capteur qui est très uniforme et extrêmement sensible, beaucoup plus sensible que ce qu'on a dans les appareils photos classiques. Avec DESI, on change d'échelle. Le programme regroupe plus de 500 chercheurs pour un télescope capable d'observer 5 000 objets simultanément, 5 fois plus qu'auparavant. Oublier les disques métalliques installés à la main, de minuscules positionneurs robotisés se chargent d'orienter les fibres optiques dans la bonne direction. Avec un objectif en savoir plus sur l'histoire de l'expansion de l'univers. Actuellement, la communauté scientifique est divisée sur sa mesure, tout comme sur ce qui semble en être la cause, la mystérieuse énergie noire. L'idée d'énergie noire vient d'une observation qui a donné le prix Nobel, d'ailleurs, dans les années 2010. A cause de la gravitation qui a tendance à freiner l'expansion de l'univers, on aurait dû observer une décélération de cette expansion de l'univers. Et c'est tout le contraint qu'on a observé. L'univers est en expansion et cette expansion est accélérée. D'où le concept d'énergie noire. On a devant nous beaucoup de travail, et les générations futures certainement en ont aussi, pour essayer de comprendre ce que c'est que cette énergie noire. Et nous, notre contribution, c'est à travers cette mesure de l'histoire de l'expansion de l'univers, qu'on puisse en savoir plus sur cette énergie noire. Mieux comprendre l'énergie noire. C'est là l'un des principaux défis de la cosmologie actuellement. Un défi de taille, car les chercheurs estiment que cette énergie noire constitue pas moins de 70% de l'énergie totale présente dans l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada